Nous avons pris l'engagement sur nous de vous appuyer sur le plan nutritionnel à travers notre programme d'assistance nutritionnelle et de renforcement. Parce que nous avons à notre disposition du riz importé des Etats-Unis qui est fortifié et enrichi en vitamines. Pourquoi ce riz ? Parce que c'est du riz médicalisé qui est très riche en matière de micronutriments et de vitamines. Ça va vous permettre, vous qui assurez la dotation alimentaire de ces enfants-là de façon gratuite, ça va vous permettre aussi de les appuyer, ça va permettre aux enfants aussi d'avoir, de réussir leur perspective de croissance, d'être solides pour pouvoir bien apprendre et aussi, d'être solides pour pouvoir subir les soins qu'ils ont à subir au niveau de ce centre de santé. Et partant de cela, nous avons décidé de vous octroier 100 packs de riz. 100 packs de riz qui contient chaque pack de 36 sachets. Et chaque sachet peut nourrir en moyenne 6 enfants. Donc c'est très important. Je pense que... Applaudissements Et nous l'avons testé, surtout avec les enfants qui vivent avec... Qui sont en situation... Avec le VIH, je peux le dire parce que je suis en présence des gens qui sont du personnel médical. Et nous avons pu constater, avec même les enfants qui vivent avec le syndrome pré-bail, que ça renforce ces enfants-là, ça leur permet aussi d'être résistants par rapport aux soins qu'ils doivent recevoir. L'objectif principal, c'était d'abord d'accroître la notoriété du centre et faire de sorte que les populations environnementales, pour l'essentiel, les Sénégalais puissent connaître qu'il y a un centre d'éducation et de réadaptation pour enfants handicapés physiques. C'est un centre d'éducation et de réadaptation pour enfants handicapés. Il y a des services de base qui, impérativement, ne peuvent pas ne pas exister. Parce qu'ici, on a un service de kinésithérapie, on a un service d'appareil orthopédique, mais le seul service qui nous pose problème, c'est le service d'orthophonie. Donc, une fois le service d'orthophonie en place, vraiment, c'est un centre complet. Pour le moment, on peut rendre grâce à Dieu, parce que récemment, le président de la République, son excellence, Macky Sall, nous a offert un bus tout neuf, un bus de 55 places. À l'époque, on avait des bus, mais on n'avait pas des bus de secours. Et maintenant, je suis à l'aise pour dire qu'à chaque fois qu'un bus tombe en panne, il y a un autre bus immédiatement qui va le relayer sur le terrain. Mais toujours est-il que nous restons ouverts. S'il y a des personnes de bonne volonté qui sont prêtes à nous appuyer sur le volet de transport, parce que n'oubliez pas que nous allons chercher les enfants dans tous les coins et recoins de Dakar. Il y a des enfants qui nous viennent de Kermassar, il y a des enfants qui nous viennent même de, je pense, de Djamnyanjo, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait évident. Et puis, les machines étant ce qu'elles sont, parfois, c'est des véhicules, et puis les pannes peuvent nous se prendre. Mais si nous recevons quand même des personnes qui décident de nous mettre à nos dispositions des véhicules, nous sommes prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada